Dossier Actualité Traduction de la presse russe Juillet 2018 La rubrique « Lue dans la presse » est un aperçu de la presse russe traduite en français. Les articles publiés dans ce dossier sont des traductions fidèles et intégrales d'articles parus dans la presse russe, afin que le lecteur puisse se faire une idée des thèmes et des problématiques abordées par des journalistes russes. En tant que tel, Spoutnik ne saurait être tenu responsable du contenu des publications en question. 19h42 juillet 2018 Trump soupçonné de vouloir laisser la Syrie, à la merci, de Poutine dernière mise à jour. 20h13.07.2018 20h20.0013.7.2018 Simon Mignolet, Takin Fev a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, pour la première fois depuis 32 ans, la sélection belgée dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Le journaliste Vestia a interviewé Simon Mignolet, gardien de la sélection belgée du FC Liverpool. Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 19h33.07.201.819 sur 33.7.2018 Les États-Unis auraient préparé l'invasion en Syrie depuis 2006 Comme le gouvernement syrien obtient des succès majeurs dans tout le pays, beaucoup de personnes voient la fin possible de la déstabilisation occidentale et des tentatives des USA et de l'Occident de détruire les autorités laïques du pays, écrit vendredi le site Vestifinance. Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 18h16 13.07.201.818 sur 16.13.7.2018 Poutine a-t-il bien conditionné le retrait des Iraniens de Syrie ? Le premier ministre israélien s'est entretenu mercredi avec Vladimir Poutine au Kremlin et s'est montré ensuite inhabituellement éloquent lors de la conférence de presse par rapport aux deux autres sommets russo-israéliens qui s'étaient déjà déroulés en 2018 Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 16h42 13.07.201.816 sur 42.13.7.2018 Comment les USA ont « sauvé » le monde des armes de destruction massive en Irak Il y a 15 ans, la CIA a confirmé le caractère fallacieux des informations sur l'existence d'un prétendu programme nucléaire irakien, reconnaissant ainsi que Washington avait trompé le monde entier. Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 21h32.07.201.821 sur 32.12.7.2018 Une nouvelle guerre civile se profile telle aux USA La population américaine dessine les cartes des futures opérations militaires, analyse les chances de « balkanisation » du pays, fait le plein de munitions et cherche des lieux sûrs pour survivre A une éventuelle « seconde guerre civile » Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 21h24 12.07.201.821 sur 24.12.7.2018 Réconcilier Israël et l'Iran Un défi à relever pour Moscou Benjamin Netanyahou s'est rendu hier à Moscou pour évoquer le processus de paix israélo-palestinien et la Syrie avec Vladimir Poutine Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 21h12 12.07.201.821 sur 12.12.7.2018 L'apocalypse de l'économie mondiale est-il proche ? Selon le célèbre investisseur Marc Mobius, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine conduit le monde vers la récession économique Son pronostic avait été l'un des nombreux signes précurseurs de l'apocalypse de l'économie mondiale Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 20h58 11.07.201.820 sur 58.11.7.2018 Les USA amènent le monde vers une crise énergétique et une guerre contre l'Iran Les États-Unis menacent d'isoler complètement le pétrole iranien Ce qui priverait Téhéran de sa principale source de revenus et le monde d'importantes quantités d'hydrocarbures Washington marchande avec l'Inde et la Chine pour tenter de les ranger de son côté Qu'arriverait-il au monde si Donald Trump parvenait à ses fins ? Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 20h45 11.07.201.820 sur 45.11.7.2018 Pourquoi les USA accusent l'Iran de préparer des attentats via les ambassades Les États-Unis accusent l'Iran d'activité terroriste ? Selon le département d'État américain, les ambassades de Téhéran dans les pays de l'UE seraient utilisées pour planifier des attentats Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 20h50 10.07.201.820 sur 50.10.7.2018 Trump rapproche les adversaires de longue date L'Inde et la Chine inquiètent face à la hausse de l'influence de la Chine En Asie du Sud, l'Inde a appelé ses diplomates à expliquer aux pays voisins que la dépendance envers les projets chinois était susceptible de les entraîner dans un gouffre de dette C'est d'ailleurs déjà le cas du Sri Lanka, qui est incapable de rembourser les crédits qui lui ont été accordés Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 20h35 10.07.201.820 sur 35.10.7.2018 Avec l'Iran, les USA refont la même erreur qu'en Irak 15 ans après l'invasion désastreuse de l'Irak par les USA Lawrence Wilkerson, qui avait formulé la propagande utilisée pour justifier la guerre Mais en garde contre la répétition exacte de la situation, cette fois avec l'Iran Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 21h15 9h07 201.821 sur 15.9.7.2018 Pour ou contre la guerre nucléaire Il y a 35 ans Samantha Smith visitait l'URSS le 7 juin 1983 La fillette américaine Samantha Smith est venue en Russie Yuri Andropov, alors secrétaire générale du parti communiste de l'URSS, l'a invité avec ses parents après avoir lu la lettre dans laquelle la fillette demandait avec inquiétude s'il était pour ou contre la guerre nucléaire Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 20h18 6h07 201.820 sur 18.6.7.2018 La Hongrie refuse de « reprendre » les migrants allemands La chancelière allemande Angela Merkel n'a pas réussi à s'entendre avec le premier ministre hongrois Viktor Orban sur le retour des réfugiés initialement enregistrés en Hongrie Traduction de la presse russe Certaines fuites évoquent même l'impensable, un éventuel retrait des forces américaines d'Allemagne Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 19h26 6h07 201.819 sur 26.6.7.2018 Les eurosceptiques européens pourraient former la « Ligue des Ligues » La nouvelle alliance pan-européenne baptisée « Ligue des Ligues » prônera une étroite coopération avec la Russie C'est ce qu'a déclaré Gianluca Savoini, conseiller à la politique étrangère du parti italien Ligue Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 14h26 7.201.814 sur 26.7.2018 Quelles sont les menaces pour l'UE à court terme ? Le Brexit se concrétise au Royaume-Uni, où tout le monde en parle quotidiennement, des ministres aux journaux, et envisage ces éventuelles conséquences Traduction de la presse russe Mais la Chine, l'Inde et la Turquie ont déjà refusé de respecter l'embargo pétrolier des États-Unis contre l'Iran Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 20h29 5.07.201.820 sur 29.5.7.2018 L'atome iranien fissionnerait l'Occident à Saint-Rohani a fait escale en Autriche, pays qui préside le Conseil de l'UE depuis le 1er juillet Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 19h51 5.07.201.819 sur 51.5.7.2018 C'est un coup dur pour la version britannique de l'affaire Skripal L'affaire Skripal a connu un tournant inattendu le 30 juin Un homme et une femme ont été découverts inconscients, dans la ville britannique d'Emsbury, à environ 10 km de Salisbury où Sergei et Yulias Skripal auraient été empoisonnés par une substance neuro-paralytique début mars Traduction de la presse russe Juillet 2018 Dernière mise à jour 19h47 4.07.201.819 sur 47.4.7.2018 La Bulgarie fait un pas de plus vers le gazoduc Turkish Stream Le premier ministre bulgare Boïko Borisov a déclaré que son pays disposait de toute l'infrastructure nécessaire pour construire le gazoduc Turkish Stream Ce faisant, Sofia témoigne une nouvelle fois ouvertement de son souhait et de sa disposition à devenir un terminal de la seconde ligne du gazoduc Traduction de la presse russe Juillet 2018 Plus d'infos Plus d'infos